Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le révi quatrième montée de Parachat Lekhlecha dans le cadre du Bet Hamidrash Hilel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hilel Pevzner Zichrono Yivraha. Notre étude commence au Perek Yud Dalet, quatorzième chapitre du livre de Béréchit. Ici, on va nous décrire une histoire de guerre qui va être finalement une épreuve pour Avram, la cinquième des épreuves d'Avram. Donc il y avait ici quatre rois, un qui s'appelle Amraphel, un autre qui s'appelle Ariokh, un autre qui est dans la Omer et un qui s'appelle Tidal. Le Radag dit pour quelles raisons ça nous est raconté ici dans le détail la guerre de ces quatre rois contre les cinq rois, pour surtout voir la réaction d'Avram qui va aller sauver son neveu Lot. Et ce sauvetage vient nous montrer combien un homme doit être capable de s'investir dans la relation familiale et de la relation de ses proches, quitte à ce que ça le mette en danger. En tout cas, revenons sur le nom des rois, Amraphel. Amraphel, Rachid nous dit, ou Nimrod, c'est Nimrod, chez Ammar et Avram qui a dit Avram, Paul, l'étor Kifshanaesh, jette-toi dans la fournaise. On connaît très bien l'histoire du Midrash Rabba, qu'au début de la carrière entre guillemets d'Avram en tant que prophète du monothéisme, il a été accusé par son père de développer des idées qui étaient des idées complètement folles, et le Midrash raconte que son père l'a amené au roi Nimrod, qu'il a condamné à être jeté dans une fournaise. Si son dieu lui viendrait en être, tant mieux, sinon il serait brûlé, et c'est ce qui s'est passé, il a été jeté dans cette fournaise et il s'en est sauvé. Amraphel, c'est Nimrod. Meler Goïm, Tidal, c'était le roi de Goïm. Alors attention, c'est pas Meler Goïm dans le sens Tidal, c'était le roi des nations. Rachid nous dit, il y a un endroit, que son nom c'est Goïm, Al-Shem, sur le nom, sur la dénomination, qui se sont rassemblés là-bas, plusieurs nations, plusieurs endroits, c'est-à-dire que c'était une métropole, il y avait un mélange de diverses nations, ils se sont mis un roi sur eux, son nom c'est Tidal. Donc ces quatre rois se sont assemblés pour faire la guerre à d'autres rois. Pas soukbet. Asoum et Chama, ils ont fait la guerre. Ed Berar, Meler Sédom. Ed Bircha, Meler Hamura. Shin'av, Meler Hadma. Shem Ever, Meler Tzvoim. Ou Meler Bela Itzohar. Donc il y a quatre rois de l'autre côté, et contre cinq rois, qui sont Bera, Bircha, Shin'av, Shem Ever, et le roi de Bela, on ne dit pas son nom. Rachi va nous expliquer maintenant l'étymologie des noms. Bera, Betra, c'est comme s'il y a double mal. Ra la Shama, Imvera la Briot. Il était mauvais pour le ciel, et mauvais aussi pour les autres créatures de Dieu. Bircha, alors lui c'est une autre chose. Shin'av, Allah Berisha, il a augmenté dans sa méchanceté. Shin'av, l'étymologie c'est sonné, la haine. Sonné, aviv Sheba Shamaim. Il détestait son père qui est aux cieux. Shem Ever, il y a le mot Ever qui signifie un membre. Sam Ever, il s'est mis un membre, il s'est mis une L, la ouf pour voler, Velikfot c'est pour sauter, Velimrod, et pour se révolter. Bela, c'est le nom de la ville. Rachi nous dit Shema'ir. Ou Mel Erbella, c'est le roi de Bela, mais on ne connaît pas son nom. Le rabbin explique que c'était une tellement petite ville avec tellement peu d'habitants qu'on n'a même pas besoin de dire le nom de son roi tellement c'était complètement insignifiant. Pasouk Gimel, Khol, elle est tous là, donc les quatre et les cinq. Haveru, ils se sont rassemblés ensemble. Donc les quatre ont fait la guerre aux cinq, ils ont gagné, et donc ils ont signé une espèce d'armistie. El Emek Hasidim, dans un endroit qui s'appelle Emek Hasidim, où il y a même Melach. Cet endroit-là, aujourd'hui, c'est le Yam Hamelach. Donc, Rachi explique encore Emek Hasidim. C'est quoi Emek Hasidim ? C'est quoi la vallée de Sidim ? Dans le mot Sidim, on entend le mot Sadeh, le mot Chant. Rachi explique, Kar Shemo, ainsi c'est le nom de cet endroit-là, Emek Hasidim, Al Shem, c'est sur la dénomination où il y avait beaucoup de champs là-bas. Où Yama Melach ? Cet endroit-là, aujourd'hui, à l'époque de l'écriture de la Torah, s'appelle Yama Melach. D'où c'est devenu, d'une vallée où il y avait des champs, c'est devenu Yama Melach. Rachi explique, Où Yama Melach ? Quelques temps après, l'eau, la mer est venue à l'intérieur de cette zone, et c'est devenu Yama Melach, donc la mer de Sel. Au Midrash Agada, le Midrash Agada, il dit que c'est une région rocailleuse, les rochers se sont ouverts, c'est vivotave tout autour de cette vallée, et il y a des fleuves des cours d'eau qui ont été dans la vallée, donc la vallée est devenue Yama Melach. Donc après cette armistie, il va y avoir une espèce de paix, entre guillemets, puis une révolte, et puis une deuxième guerre. Pasouk Dalet. Shtem Esrishana, pendant douze ans, Avdu et Kedor Lahomer. Les cinq rois, donc les vaincus, ont servi Kedor Lahomer, ils payaient des impôts, etc. Ça, c'était les douze premières années, où Shlosh Esrishana, et pendant treize ans suivants, Maradou, ils se sont révoltés. Rachid nous explique, comme ce n'est pas clairement et nettement expliqué qui a été soumis à qui, Rachid nous explique, Shtem Esrishana Avdu, pendant douze ans, ils ont servi, Kedor Lahomer, Hém et la Himalale, où les cinq rois, qui étaient plus nombreux, ils ont servi, Kedor Lahomer, qui étaient dans le camp des quatre rois, a priori, Kedor Lahomer, c'était un petit peu le roi emblématique et qui représentait les quatre, mais finalement, les cinq étaient soumis aux quatre. La Torah va nous raconter maintenant quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir avec l'histoire, si ce n'est pour nous montrer la puissance de ces quatre rois, puisqu'elle va nous décrire, dans le détail, quelles sont les autres nations qui ont été soumises à ces quatre rois. La quatorzième année, il est venu pour mettre fin à la révolte des cinq rois, avec les rois qui étaient avec lui, donc avec ses alliés, ils ont frappé. Et là, la Torah va nous dire qui ? Un, être Réfaïm. Réfaïm, c'était des géants. Ou, dans la ville de Ashtarot Karnaym. Un peuple qui s'appelait les Zouzim, qui plus tard seraient appelés Zamzoumim, Beham, qui étaient installés dans une ville qui s'appelait Ham. V'Etaïmim, Hemim, encore, un peuple, Be Shave Kiryataïm, dans un endroit qui s'appelait Shave Kiryataïm. Donc déjà, le passage ici nous dit qu'ils ont vaincu quatre autres peuples. Ou, Barba Esrèchan, Arashi nous explique les Maredam de leur révolte. Qu'est-ce que Ba Kedal la Omer, Kedal la Omer, il est venu, les fiches, ou, aïa, Ba Lamassé, car lui, il était le Ba Lamassé, ça veut dire, a priori, la personne la plus importante. Alors, Nihnaz, Ba Ovi Akora, c'est lui qui est rentré dans l'histoire le plus profondément et donc il a décidé de prendre les choses en main. Et lui, il n'est pas venu tout seul, Beham Elachim, avec les autres rois. Les autres rois, Rachid nous explique Elouch, le Shama Elachim, c'est les autres trois rois qui étaient ses alliés. Et Rachid aussi de nous préciser que Hazuzim, le peuple qui est Hazuzim, on le retrouvera plus tard dans le Sefer d'Evarim et ce peuple s'appelle Hem Zamzoumim, c'est les Zamzoumim. Et on continue dans le passage de nous décrire la victoire militaire des quatre rois. Veth Ha Khori, donc un peuple qui s'appelait le Khori, Behar Haramsir, qui était installé dans leur montagne, la montagne de Seir. Ad El Paran, jusqu'à la plaine de Paran, à Cher Al-Hamidbar qui se trouve près du désert. Rachid va un petit peu travailler le texte en nous expliquant Rachid Vav, Behar Haram, Bahar Shelahim. C'était dans leur montagne. El Paran, donc la plaine de Paran qui est argumot comme c'est marqué Meshah. Veomer Ani et moi je dis Chehenn Elachon Michou. Rachid dit El, ici, il ne faut pas le traduire dans le mot littéral Vallée. El Amishor Chehenn Paran, c'est la vallée de Paran. El Chehmo, son nom c'est El, ça veut dire que El Paran, il ne faut pas traduire la vallée de Paran mais il faut traduire El qui est la vallée de Paran. El c'est le nom de la vallée. Veishel Mamre par exemple, Chehenn Mamre, pour Mamre, Elone Shmo. Elone c'est le nom de sa plaine, Elone Mamre. Veishel Yarden, et pour Yarden, la région du Jourdain, Kikar Chehmo, son nom, c'est Kikar. Veishel Chittim, et pour Chittim, Avel Chehmo, son nom c'est Avel, comme on dit Avel à Chittim. Alors, tous ces endroits-là étaient des plaines, mais ils avaient des noms. Pour la région de Paran, c'était El. Pour la région de Mamre, c'était Elone. Pour la région de Yarden, c'était Kikar. Pour la région de Chittim, c'était Avel. Veishel ainsi, Baal Gad. La même chose, Baal Chehmo, le nom de la plaine de Gad, c'est Baal. Vechoulam et Turgamamim, Michor, ils sont tous traduits par le mot Valais. Vechol et Khad, Chehmo Alav, mais chacun avait son propre nom, sa propre dénomination. Al-Amidbar, sur le désert, si on veut traduire littéralement, on ne peut pas dire qu'ils étaient sur le désert. Rachid explique, Al-Amidbar, proche du désert. Comme c'est marqué, Vealav Maté Ménaché, on verra plus tard dans le Seferbar Ménaché, et sur lui, la tribu de Ménaché, ça veut dire quoi sur lui ? C'est à côté de lui. Pasouk Zayn, une fois qu'ils ont fini tout ça, Vaillachouvou, ils sont revenus, Vaillavou El-En-Mishpat, ils sont arrivés à la ville de En-Mishpat, à la zone qui s'appelle En-Mishpat, on reviendra dans Rachid savoir pourquoi cette ville porte ce nom-là. Yikadesh, c'est la ville, c'est un endroit qui s'appelle Kadesh. Tout celui qui a étudié le Khumash sait que la ville de Kadesh doit lui rappeler un événement avec Moshe Rabbeinu. Vaillakou et kol s'aider à Maliki. Et ils ont frappé toute la ville des s'aider à Maliki. Encore une fois, un peuple qu'ils ont soumis, c'est le cinquième qu'on nous cite déjà, Veigam et Taïmori et aussi le Émori, le sixième. Donc là, à part la victoire sur les cinq peuples, on nous dit qu'ils ont encore gagné en chemin pour faire la guerre contre les cinq peuples. Encore six régions. Et où étaient installés le Émori ? A Yoshev, Berhatsatson, Tamar, c'était un endroit qui s'appelait Khatsatson Tamar, c'est Engedi. Et là-bas, il y avait énormément de palmiques. Le Sforno explique pourquoi on a besoin de savoir leur victoire militaire. Ça n'a aucun impact par rapport au reste de l'histoire. C'est pour nous dire combien ils étaient puissants. Et lorsqu'Abraham, il va devoir aller lutter contre eux, il va aller lutter contre eux. Revenons maintenant sur les endroits. En Mishpat et Kadesh. En Mishpat, ça veut dire la source de Mishpat qui est Kadesh. De quoi on parle ? Rachid, il dit En, c'est la source Mishpat du jugement. Al Shem et Atid. Ici, on nous décrit un événement futur. Chez Atid, il dit Moshe, ve'aron, les Hishafet, Shem, que Moshe, Aaron, ils vont être jugés là-bas. Al Iske, Oto, A'in, sur cette histoire de source d'eau, ve'hem, Memeriva, c'est ce qu'on appelle Memeriva. Ve'onkelos, tirgem, tirgemou, kipchuto. Onkelos, lui, il va le traduire littéralement. Makom, shayou, bnei hamedina, mitkab, tsimicham. C'est un endroit où les gens de la contrée se rassemblaient là-bas, l'ekhol mishpat, pour n'importe quel jugement. Cédé à Amaleki, ils ont aussi frappé et conquis Cédé à Amaleki. On peut se poser une question simple. Amalek n'est même pas né. Amalek est un descendant des Saves, on est à l'époque d'Avram. Alors Rashi explique Cédé à Amaleki, Adain l'onola d'Amalek. Amalek n'était pas encore né. Ve'nikra al-sheméatit. Cet endroit, il est nommé sur des événements futurs. Be'chatsatson tamah, ou Engedi, c'est la ville de Engedi, la région de Engedi. Mikra malé bedivra yamim, be'yéhochafat, c'est un passouk, clairement et nettement, au sujet de Yéhochafat. Divra yamim, c'est le livre des chroniques. Maintenant, les quatre rois, vous gagnez les cinq rois. Vayetse melech sedom, ou melech amora, ou melech adma, ou melech tzvoyim, ou melech be'ala, itzohar. Donc les cinq rois sortent, sortent, v'yachouitam milchama, ils font la guerre contre eux, ou be'emmek ha-sidim, dans l'endroit de emmek ha-sidim. Face à eux qui ils avaient, et kedon la omer melech elam, tidal melech goyim, ve'amrafel melech shin ar, ve'ar yoch melech elassar, arba melechim et achamisha. Quatre contre cinq. Donc on voit que même s'ils n'étaient que quatre rois, ils étaient très forts. Ils étaient vraiment des grands conquérants. Malgré qu'ils étaient peu, c'est eux qui ont gagné. Léodi Acha, c'est pour te faire savoir, chez Ghibourim Hayou, qu'ils étaient forts, ve'afalpiken et malgré tout, lo nimna Abraham, milirdof acharem, Abraham ne s'est pas empêché d'aller les poursuivre pour essayer de les vaincre lorsqu'il va arriver avec l'événement. de Lot. Pasoukioud. Ve'emek Asidim. Donc cet endroit qui est appelé Emeek Asidim, la vallée des Sidim. Be'erot, Be'erot. Il y avait plusieurs puits. Khema. Alors, dans les khumashim, on traduit, c'est traduit en bitume, mais ce n'est pas exactement en bitume comme nous on l'entend. Ça veut dire de matière d'argile qui permettait de travailler dans les constructions. Et ils ont fui le roi de Sédum et le roi d'Amora. Ils sont tombés là-bas, dans ces puits. Et ceux qui sont restés, ça veut dire les trois autres rois, ils ont fui vers la montagne. Rashi explique Be'erot, Be'erot Khema. Rashi explique Be'erot, Arbe Ayushab. Il y avait beaucoup de puits là-bas. Chez notre Limisham Adama, on prenait de là-bas, de la terre, de la matière première, les titres, chez El Binyan, pour en faire du mortier, pour en faire du ciment, pour la construction. Au Midrash Haggadah, Shahaya Atit Mokbal Ba'em. Eux, ils se sont, d'après le Midrash Haggadah, enlisés dans cette matière-là, dans cette matière d'argile. Vena Asenes, les Meler Sédum. Et il y a eu un miracle. Au roi de Sédum, Cheyatza Misham, qui est sorti de là-bas et qui a réussi à sortir de cette espèce de sable mouvant. Pourquoi il y avait besoin de ce miracle ? Les filles, Cheyayou, Be'omot, Mikzatam, Cheyloïa, Oumah, Minim. Parce qu'il y avait une partie des nations qui ne croyaient pas Cheyé Nitzal, Avraham et Urkazdim. Que Avraham, il a été sauvé de Urkazdim. Mais Kifshanaesh, de la fournaise dans laquelle il a été jeté, quand il était plus jeune. Vekivan, Cheyatza Zé. Puisque le roi de Sédum a réussi à se sortir de ces sables mouvants, Minachemar, donc de cette argile de ce bitume-là. Rétroactivement, ils ont dit, alors si ça lui est arrivé à lui, alors aussi Avraham, il a pu sortir vivant de la fournaise. Rachid nous explique Lahar Nassou. Ils ont fui vers la montagne. Là, on va un petit peu faire un Rachid de Dikdouk, un Rachid de grammaire. Héra. Rachid dit que c'est comme si c'est marqué Léhar, vers la montagne. Donc le Hé de la fin, vous pouvez l'enlever et mettre un Lamed au début, c'est exactement la même chose. Kol Teva. Tout mot, chez Tzricha Lamed Betrilata, qui a besoin d'un Lamed au début, il tille Lahé Besofa, des fois il met un Ré à la fin. Et là, Rachid expliquait la différence entre deux mots qui a priori veulent dire exactement la même chose. Pourtant, une lettre va faire toute la différence. Il y a que le Hé, qui est à la fin du mot, doit prendre la place du Lamed chez Beroch qui est au début du mot. Aval, il y a une lettre comme Lamed, mais elle n'est pas à la place dans Lamed. et sa nekouda, c'est en dessous avec un patach. Donc, c'est comme vers la montagne ou vers la montagne en deux mots. On ne dit pas quelle montagne. Chacun a fui ou il pouvait fuir dans les montagnes. Mais quand il met un Hé au début et il dit avec deux Hés, avec un Hé au début, alors là, Pitrono, son explication vers la montagne, la montagne bien connue, vers la montagne avec le Hé avec le préfixe qui veut dire bien connu. Cette montagne bien connue est expliquée dans le sujet évoquée dans le contexte du mot Arara. Donc, il y a une différence entre Héra, c'est vers une montagne, donc vers la montagne en général. Arara, c'est vers la montagne avec un grand L majuscule bien précis. Vaïkruilzopri, et kol rechouche, tous les biens, tous les biens qui étaient possibles. Quand on désigne les biens, le Radha qui dit c'était tous les biens mobiliers, le bétail, etc. Et toute leur nourriture, leur vivre, vaïe l'echou, et ils sont partis. Passouk Yudbet. Là, on va commencer à parler de ce qui concerne directement Avram. Vaïkru et Lot, ils ont pris Lot, vetre choucho, et sa richesse, c'est bien. Ben-Achi Avram, on nous rappelle que c'est le fils du frère d'Avram, le neveu d'Avram. Vaïe l'echou, ils sont partis, et lui, pour rappel, était installé à Zdom. Le piquet d'Arabé Eliezer, pourquoi on dit Ben-Achi Avram ? Parce qu'ils ont dit d'abord on s'occupe du neveu, après on s'occupera d'Avram lui-même. On savait très bien qu'Avram était lui aussi quelqu'un de riche et de puissant. Maintenant, pourquoi on nous rappelle que Lot était installé à Zdom ? qui a entraîné ça que Lot y soit pris, c'est le fait qu'il soit installé dans Zdom qui était une ville pas très fréquentable. Passons-y, il est venu le réfugié. On ne sait pas pour l'instant qui est ce réfugié, réfugié de où, a priori, de la guerre, et on verra dans Rachid un deuxième chèque. Il a dit Avram à Ivry. A Ivry, ici, c'est l'hébreu, celui qui a traversé le Yarden, celui qui a traversé le fleuve. On sait très bien que la civilisation de l'époque, elle était d'un côté du fleuve et Eretz-Kinan, c'était de l'autre côté du fleuve, Eretz-Israël. Et Ivry, ça veut dire celui qui a passé, qui a obéi à Dieu et qui a été d'un côté de la rive à l'autre côté de la rive. Et lui, Avram, il était installé dans les plaines de Mamre, le Emori. qui était le frère d'Eshkol, le frère de Aner, et eux, c'était ceux qui avaient fait une alliance avec Avram, avec Avram. Rashi va y avoir à Palit, qui c'est ce réfugié ? Les filles Pshouto, selon le sens simple, c'est Og, c'est Og, qui a échappé à la guerre. Et où, chez Katouv, c'est ce qui est marqué dans Tvarim, qui est resté parmi tous les géants. Et lui, il est resté. Que Amraphel et ses alliés ne l'ont pas tué. Comme on a vu dans le Pasouk, et qu'ils avaient attaqué les géants dans la ville d'Arshtarot Kenayim, et bien lui, il est resté vivant. Ça, c'est le Tannchouma qui nous dit ça. Au Midrash le Midrash Rabba nous dit c'est Og, il est réfugié, mais pas réfugié de maintenant, réfugié depuis l'époque du Maboul. C'est lui qui était le dernier parmi le dernier des géants. Chez Neymar, comme c'est marqué, il faut remonter à Parachat Noir, à Néphilim, à Youbaretz, à l'époque, il y avait des géants. Et là, on nous dit que son arrivée ici, elle n'était pas pour rien, c'est qu'il espérait en annonçant la capture de l'autre qu'Abraham allait aller en guerre et il allait être tué chez Yareg, Avraham, Veïssa et Tsara et il pourra se marier avec ça. Aivri, pourquoi on l'appelle Aivri l'hébreu ? Chebam et Everana revenaient de l'autre côté du fleuve. Baal et Berit, Avraham, Chekarto et Mouberit, ils ont fait avec lui une alliance. Il y a une autre version dans les paroles de Rashi qui dit d'Avarachèr, une autre explication chez Sioulo et Tsa à la Mila, ils lui ont donné le conseil de faire la Brite à la Mila comme c'est expliqué dans un autre endroit. Nous allons voir maintenant l'intervention d'Avraham pour le sauvetage de son neveu. Passo Kydalet, Vaishma Avraham, Avraham, il a entendu qu'il n'y va arrive, que son frère, que son proche a été capturé. Vaillarek, il a armé Etranichav, donc ses élèves, ceux qu'il a éduqués, qui est l'idée béto, et ceux qui sont nés dans sa maison, qui sont nés dans sa maison. Pour l'instant, Avraham n'a pas d'enfant. Le Radak explique que c'était et c'était les gens qu'il avait acquis et qu'il avait converti à Haran. Shmona Asaou Shlashmeot, 318, vairdof Addam et il a poursuivi les rois jusqu'à Dan. Vaillarek, Rashi nous explique qu'il a armé. Et ainsi, Rashi amène plusieurs endroits où c'est la même étymologie. Tout ça, ce sont des psoukim qui veut dire s'armer. Chanichav, ici, lorsqu'on voit le k'tiv comment c'est écrit dans la Torah, c'est marqué chanicho. Pourtant, on lit chanichav au pluriel. K'tiv, c'est marqué chanicho au singulier mais on le lit chanichav. Certains disent zé eliezer chez chanicho la mitzot. C'est eliezer qui a éduqué au mitzot. Donc, en vérité, il n'en avait qu'un seul. Ve'u lachon atralat knisa ta'adam et chinuch chanichav chanicho, ça veut dire c'est le début lorsqu'on initie un homme. O keli le'oumanout ou bien lorsque un ustensile on l'utilise pour la première fois pour quelque chose qu'on doit faire, chez ou a-t-il la mot de bas quelque chose qui va après rester comme son utilisation ou comme son éducation. Ve'en, c'est marqué chanor lanar. Dans Michelet, c'est marqué éduque l'enfant. Chanukat inauguration du misbeach chanukat inauguration du maison et en ancien français on dit quelque chose qui ressemble à initier. Ça veut dire commencer pour que ça reste comme ça. Shmona Asar ve'gomer 318 etc. Rabotez-nous amrou les khachamim disent c'est dans ma séchette ne darim Eliezer l'evado et en vérité il a pris un seul soldat. C'est Eliezer. Alors pourquoi 318 ? Ve'u minyan gématria chez le Shmo c'est la gématria de son nom. Et là il s'arrête tout d'un coup Avram il s'arrête de les poursuivre en dirait quoi ? Qu'il a eu peur ? Non. Rachid nous dit là-bas sa force est diminuée il a vu que là-bas les bénis Israël vont mettre un veau comme c'est marqué dans au temps du roi on a dit qu'il a fait les pires avérotes du monde et une des choses qu'il a fait il a fait deux vaudor un était installé à Bethel et un était à Dan. Donc quand Avram il poursuit il s'arrête alors Rachid il s'arrête parce qu'il a peur il s'arrête parce qu'il a vu le futur il a vu que c'était un endroit où il y aurait de la vaudazara dans le peuple il a partagé il a réparti son camp sur eux ça veut dire qu'il a pris son camp il a divisé et il a dit une partie de mes soldats attaquent une partie des rois et ainsi de suite là il a ça c'était la nuit où va Vadav lui et ses serviteurs donc on va voir qu'il y a deux manières d'expliquer que cette nuit-là il a partagé est-ce que c'est son camp qu'il a partagé ou la nuit qu'il a partagé on va voir ça tout de suite il les a frappés il les a poursuivis à Trova jusqu'à la partie de Dan qui s'appelle Trova à Chermismol qui se trouve au nord les Damaseks de la ville de Damasek les filles Rachid nous dit si tu veux comprendre le sens simple du passouk tu dois rétablir et remettre en ordre le passouk il faut dire que lui et ses serviteurs ils se sont partagés pendant la nuit pour combattre donc les quatre rois comme ceux qui sont des poursuivants qui se partagent derrière ceux qui fuient pour les rattraper l'un de ce côté et l'autre de l'autre côté l'aila la nuit après que c'était la nuit il ne s'est pas empêché de les poursuivre ça c'est le sens simple donc il faut remettre le passouk dans son ordre et dire il a partagé son camp et il a combattu pendant la nuit et la première partie de la nuit il a eu un miracle maintenant l'autre partie de cette nuit miraculeuse elle a été gardée l'autre partie du milieu de la nuit au moment de la sortie des juifs il n'y a pas un endroit qui est appelé et cet endroit là de Dan on l'appelle Chauva Chauva dans le sens quelque chose de dur quelque chose qui n'est pas du srout qui n'est pas méritant sur le nom de cet avodat qui va être placé là-bas il a rendu tout le butin et même il a récupéré l'autre son frère son proche et il lui a rendu avec lui tout son bien et même les femmes et même le peuple et même tous les serviteurs donc on voit que ici Avraham Avinu il est d'une extrême 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 droiture puisque vraiment il a tout rendu à chacun ce qu'il lui faut le roi il est sorti à sa rencontre et après qu'il soit revenu de frapper qui est dans la homer et les rois qui étaient avec lui dans l'endroit de c'est c'était comme ça son endroit c'est un endroit qui était dégagé de tout arbre ou de tout obstacle donc c'était vraiment quelque chose qui était très très bien c'est en qu'il aussi traduit la piste de course du roi on y trouvait une piste qui était longue d'une mesure de 30 canis c'était là-bas une piste où le roi il jouait là-bas au Midrash Agada le Midrash Agada il dit comme ça on fait lorsque quelqu'un il revient de la guerre et autre chose c'était un moyen de s'unir et lui c'était un koen c'était un prince qui servait Akadosh Bauch Rashi parti de ses descendants au Midrash Agada et le Midrash Agada il dit il lui a fait une allusion sur les menachot les menachot ce sont les oblations et ce sont les libations c'était la farine l'huile et le vin qui accompagnaient les corbanotes la farine la farine et l'huile étaient sous forme de galettes principalement et les nesachim c'était du vin qui était versé que là-bas plus tard à Yerushalayim Shalem qui est le premier nom de Yerushalayim ces enfants vont sacrifier et offriront pour Akadosh Baruch Rashi explique comme c'est marqué aussi C'est intéressant le Malbine de faire remarquer que Kone ici et au présent pour nous dire que Akadosh Baruch il est constamment en train d'acquérir constamment ça devient sa création comme on dit Pasukraf et on finit avec la bénédiction de Shem de Malkitsédek et qu'il soit béni Dieu qui habite dans les sphères supérieures qui t'a livré tes ennemis dans ta main et à ce moment-là Avraham il a donné à Malkitsédek le Malkitsédek une partie un dixième la dine de ce qu'il avait eu Mikol de tout ce qu'il avait mais pas du butin le butin non mais de tout ce que Avraham avait il a pris une partie il l'a donné à Malkitsédek le dernier Rashi pour aujourd'hui Asher Migen qui a livré Rashi explique Asher Isgir ça veut dire celui Migen ici ça veut pas dire dans le sens protéger mais dans le sens livré comme c'est marqué un passouk dans Oshéa comment pourrais-je te livrer Israël comment pourrais-je te donner qui a donné Avraham de tout ce qu'il avait à lui pourquoi il a donné à Malkitsédek parce que c'était un Cohen voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée à demain pour la suite de notre étude